Hello, c'est Sébastien. Quand vous vous lancez dans l'automatisation et que vous travaillez de façon cafarnaum, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le bordel, c'est qu'ils sont complètement bordéliques, que ce soit physique, que ce soit aussi digital, parce qu'on oublie souvent que le digital, si vous mettez les dossiers partout, vous ne savez pas, vous avez un logiciel de banque, un logiciel de compta, et puis en fait, il n'y a rien qui est relié, etc. Bordelique digital, c'est-à-dire, pour l'automatisation, mamma mia ! Le premier point que je vous invite à faire et qui vous permet d'enclencher l'automatisation, c'est d'avoir des personnes dans l'équipe, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, qui vous structurent ça, qui sont ultra carrés. Comment pour certains, on peut dire, les profils couleur bleu, qui sont ultra carrés, qui vous structurent en fait, votre entreprise, parce que plus vous attendez, plus ça va vous prendre de temps, et surtout de l'argent, parce que, en fait, si vous faites appel après un expert, ou j'ai déjà eu le cas dans certains dossiers, il y avait tellement, tellement, tellement de choses qui n'étaient pas structurées, qui n'étaient pas cadrées, eh bien, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Même si on a des automatisations qui peuvent faire gagner du temps, il y a certaines choses, si les fichiers ne sont pas, sont complètement bordéliques, vous prenez des fichiers Excel, il y a des noms différents, qui sont structurés différemment, donc vous devez, soit faire appel à des experts qui savent analyser très rapidement avec des outils qui vous permettent d'extraire ça, ou, eh bien, si vous ne connaissez pas ces experts, ou vous n'avez pas ce retour, eh bien, c'est des petites mains qui vont faire, et c'est du temps qu'il va falloir pour ajuster, en fait, ces aimants-là. Donc, ce qui est important, c'est ça, structurer, structurer vos données, ce qui vous permettra d'accélérer votre automatisation. Plus vous serez, ça sera bordélique, les dashboards, vous ne pourrez pas les faire. Les dashboards et vos tableaux de bord, en fait, avec les statistiques, que ce soit pour les dashboards, que ce soit pour la comptabilité, que ce soit pour tout autre domaine, savoir un suivi client, peut-être qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que certains outils, vous ne pouvez pas les structurer, en tout cas, vous ne pouvez pas ressortir des données qui vous permettent de l'exploiter ou de l'analyser pour lancer une automatisation ou lancer un automatisme et pour que vous ne fassiez pas une opération manuelle tous les jours ou par une petite main. Quand je dis une petite main, ce n'est pas péjoratif. C'est qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous mettez en place pour, justement, l'automatisation. Donc, il vous faut que cette structuration de données soit la plus claire possible. Et c'est aussi pour ça que quand vous faites des commandes clients, quand le client passe commande, eh bien, c'est à lui de renseigner le plus d'informations possibles. Je vois certains, « Ouais, mais si on renseigne plus d'informations au niveau du client, il y aura moins de commandes, etc. » Alors, certes, mais ça peut être dans une étape après la commande. Ça peut être dans une étape qui est clé s'il veut accéder à son service, à votre service, ce qui vous permet vraiment de maximiser cette puissance et de dire, « Ok, le client, lui, à chaque étape, il remplit quelques informations. » Et ça vous fait que derrière, par exemple, s'il veut une facture, vous lui mettez « Remplir ses informations de facture, ses informations de TVA, etc. » Et si vous voulez aller plus loin dans l'interface, par exemple, si c'est un SaaS ou si c'est tout simplement un autre outil ou un autre service que vous proposez, eh bien, vous demandez peut-être des informations plus précises par rapport à votre besoin pour que vous puissiez structurer derrière plus facilement. Ça peut être des données par rapport à votre marketing. Par exemple, tout simplement, je prends la date de naissance. Si vous, vous avez une action marketing derrière avec la date de naissance, eh bien, dans une étape clé, ça peut être très important pour maximiser toujours l'expérience client. Ça peut être aussi des choses que la personne aime sur certains services en ligne. Lorsque vous avez passé commande, etc., vous arrivez sur l'interface, ils vous demandent, « Ok, puisque vous êtes une entreprise, 5-10 personnes, 10-50 personnes, etc. Est-ce que vous êtes consultant ? Est-ce que vous êtes commerçant ? Est-ce que vous êtes dans l'industrie ? Est-ce que vous êtes dirigeant ? » Et ça, ça permet de qualifier aussi les informations et ça permet, alors, pour votre marketing derrière, pour savoir à qui vous avez affaire, qui a commandé, ça, c'est des informations que vous pouvez structurer. Et ça s'appelle structurer comme ça. Vous avez les informations qui sont à un endroit que vous pouvez réexploiter derrière. Je vais donner un autre exemple. Un autre exemple, souvent, qui est rarement, enfin, rarement pris en compte, c'est les informations de clients quand ils écrivent au service client. Souvent, elles sont prises, en fait, dans les notes. On met les informations, le client, il est comme ci, il est comme ça, il est dans les notes. Ok, pourquoi pas rajouter quelques champs supplémentaires ? Si ce sont des champs qui sont très importants, si ce sont des champs qui sont très importants, qu'on peut utiliser pour la suite, créer des champs supplémentaires, pour bien affiner son avatar client, pour bien communiquer avec le client, et pour dire, bah tiens, souvent, on a telle information, par exemple, je dis n'importe quoi, voilà, j'ai 70% des clients qui ont des Mercedes, par exemple. Ok, qu'est-ce que vous dites ? Si des clients qui sont à Mercedes, par exemple, qui sont des directeurs généraux, etc., et bien, comment je peux cibler, peut-être, ces personnes-là, avec les informations que j'ai ? On peut, en fait, aller loin dans la réflexion. Si vous rajoutez un champ, ça peut être les enfants. Est-ce que la personne, elle est mariée ? Est-ce qu'elle a des enfants ? Eh bien, si c'est un point important pour vous, dans votre secteur, et dans l'expérience client, vous pouvez peut-être, à un moment donné, faire un cadeau à un enfant, avec un, par exemple, si cet enfant, il arrive à 10 ans, à 12 ans, etc., eh bien, vous envoyez un cadeau à cet enfant, ou un cadeau d'anniversaire de mariage, peu importe. Je vous laisse imaginer par rapport à votre secteur, par votre activité, et donc, c'est pour ça que je dis, plus vous structurez en amont, plus, à un moment donné, quand vous avez le déclic, vous dire, ok, à ce moment-là, je vais faire plutôt ça, soit j'attends d'avoir un peu plus de données, ou j'en fais peut-être 10 en test, j'en fais 15, j'en fais 20, je vais voir ce que ça donne. Par exemple, structurer les données, c'est aussi vérifier l'adresse. Il existe des systèmes où vous pouvez, en fait, tester quand le client rentre des informations dans le formulaire. Vous avez un système qui permet de vérifier si l'adresse, elle est bonne ou pas bonne. Donc, si demain, vous envoyez des courriers, vous aurez moins de NPI. NPI, c'est n'habite pas à l'adresse indiquée. Donc, ce qui veut dire que ça vous coûte beaucoup moins cher. En timbre, en envoie postale, en impression, etc. Structurez vos données pour qu'elles soient exploitables, et pas juste, ouais, ouais, ils sont dans une base de données, mais je ne sais pas comment elles sont. Et puis, c'est pareil, c'est bon. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo, c'est aussi la connexion exploitable par rapport, justement, aux données. N'accumulez pas des données pour des données, aucun intérêt. Donc, prenez des données qui vous intéressent dans votre business uniquement. Si, par exemple, l'anniversaire de mariage, ça ne vous intéresse pas, l'anniversaire du client, ça ne vous utilisez pas, aucun intérêt de le prendre. Aucun, aucun. N'accumulez pas des données qui ne vous serviront pas, ou en tout cas, qui ne vous servent pas. Même si vous imaginez, peut-être que je vais m'en servir dans 5 ans, etc. Dans 5 ans, ça sera peut-être trop tard. Choisissez bien votre stratégie en fonction, toujours, de votre vision, mission de vie. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Faites un super pouce si vous avez adoré. En tout cas, le lieu est magnifique. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très agréable. Et abonnez-vous à la chaîne pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501